Bonjour, c'est Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin, la chaîne qui vous permet de booster votre vie et d'atteindre la joie. Alors aujourd'hui nous allons parler de Pierre Rabhi, un homme fort intéressant qui ne laisse personne indifférent. Pourquoi parlons-nous de Pierre Rabhi ? Eh bien c'est parce que depuis quelque temps autour de Pierre Rabhi s'est formé une sorte de nuage, on va dire un peu nauséabond, de personnes qui commencent à le critiquer. Or en fait, comme on va le voir, eh bien il faut d'abord le connaître et essayer de savoir qui c'est avant, qui est Pierre Rabhi, avant de pouvoir commencer à porter un jugement sur cette personne. Alors qui est Pierre Rabhi d'abord ? Eh bien on va s'intéresser à son histoire. Pierre Rabhi a 82 ans à l'heure actuelle, il est né en 1938 donc, et à cette époque, il n'est pas né en France, il est né en Algérie. Il est né dans un village, il était fils d'un forgeron, dans une sorte d'oasis à la frontière du désert. Et la vie de Pierre Rabhi est une vie finalement assez traumatique à un moment, puisque vers, alors je ne sais pas exactement l'âge, vers 8-10 ans, eh bien pour des raisons économiques, son père décide de l'envoyer en France, se rendant bien compte qu'il n'a pas les moyens de le garder chez lui, de le garder en Algérie. Alors c'est quelque chose qui a pu se faire à des époques, c'est-à-dire que quand on voyait qu'on n'avait pas les moyens de nourrir un enfant, ou qu'on n'allait pas y réussir, pas y arriver, eh bien on envoyait l'enfant ailleurs, en France, pour qu'il ait une éducation, pour qu'il mange à sa faim. Alors pourquoi est-ce que le père de Pierre Rabhi fait ça ? Eh bien tout simplement, d'après ce qu'explique Pierre Rabhi, parce qu'est venu sur place une sorte de conglomérat qui a mis la main sur des mines, des mines de charbon, et alors que son père était finalement quelqu'un de respecté dans le village, que c'était quelqu'un qui gagnait sa vie, eh bien toute l'économie, comme toute l'économie locale, il a été ruiné par l'arrivée de ce compresseur qu'a été la mine, qui a, selon Pierre Rabhi, avili les habitants, qui les a rendus dépendants, et qui finalement en a fait des sous-hommes, pas au sens d'Hitler bien entendu, mais des hommes qui ne sont plus maîtres de leur destin. Alors le petit Pierre Rabhi atterrit, si l'on peut dire, alors je crois que c'est en région parisienne, chez un couple, une enseignante et un ingénieur, donc ils ne tombent pas non plus dans la pire des familles, et eh bien là, il va se former, il va grandir, et puis progressivement, eh bien il va se diriger vers ce qui sera sa carrière, finalement qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire une sorte de guide, une sorte de représentant d'une manière de penser, beaucoup axé sur la nature. Alors il y a quelque chose, d'après moi, chez Pierre Rabhi, qui est un peu comme une sorte d'énigme, c'est la manière dont il a réussi à arriver où il est arrivé, parce que Pierre Rabhi part, rappelons-nous, d'un niveau scolaire moyen, il n'a pas fait polytechnique au HEC, et puis, eh bien, il va décider de vivre, après avoir été, je crois, magasiné dans une usine, eh bien, il va décider de vivre à la campagne, et donc il s'expatrie, si on peut dire, puisqu'il s'était déjà expatrié, malheureusement, et puis il va réaliser, travailler dans la campagne, aller créer une ferme, et là, ce qui est très curieux, ce que je n'ai pas encore compris, c'est comment Pierre Rabhi arrive à devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une sorte de gourou New Age, alors est-il un gourou ou pas, nous allons en reparler, mais comment est-il arrivé à devenir ce qu'il est, c'est-à-dire à avoir une audience telle qu'il peut être régulièrement convoqué par les chefs d'État, les grands décideurs au niveau des entreprises, comment a-t-il réussi ça ? Alors ça, j'avoue, personnellement, que c'est une énigme, puisqu'il est passé, selon ses termes même, du moment où il cherchait sa ferme en mobilette dans les chandres, en Ardèche, sur les routes d'Ardèche, pour ceux qui sont allés en Ardèche, on imagine assez bien le scénario, et puis comment est-il passé, justement, au rôle de, je vous dis, gourou international, c'est une voie qui compte quand même en France. Alors, certains de ses détracteurs disent que c'est parce qu'il a su, on va dire, présenter son personnage, entre autres, se nommer expert des Nations Unies, ou je ne sais quoi, pour le repeuplement, etc. Alors, personnellement, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de, on a essayé de voir, d'analyser la situation, et Pierre Rabhi a dû utiliser ce que font les Youtubers actuellement, vous savez, ceux qui vendent des méthodes, ceux qui vendent des, tout un tas de choses, si tu ne l'es pas, fais semblant que tu l'es. Oui, ça peut, ça peut peut-être être le cas un petit peu, il a peut-être pu un peu augmenter son CV, augmenter la taille des lignes, pour pouvoir un peu passer, il a eu aussi, il a eu aussi sans doute des amis influents, mais il ne faut pas oublier tout de même, que Pierre Rabhi, c'est quand même un formidable compteur, quand vous le lisez, vous êtes quand même pris par son verbe, pris par son écriture, et donc, il avait des capacités qui font qu'il a monté le Colibri, et puis que tout ça s'est développé. Alors, j'aimerais vraiment, si certains savent, oui, nous en parlions, comment il a fait, eh bien, ce serait très intéressant. Ce serait très intéressant. Alors, pour ce qui est des critiques qui lui sont faites, on va d'abord dire ce que prône Pierre Rabhi. Pierre Rabhi prône, eh bien, une vie relativement naturelle. Pierre Rabhi soutient l'idée que, en fait, nous devrions être près de la nature, que nous sommes des êtres de la nature, respecter la nature, vivre en communion avec la nature, et il soutient l'idée aussi que la société n'est pas vraiment adaptée à notre vie et que nous souffrons à cause de cela. Alors, bon, tout ça, c'est très bien, tout ça, il n'y a rien, comme on dit vulgairement, il n'y a rien à jeter là-dedans. Et Pierre Rabhi est même très pertinent, je l'ai vu à une émission, contre, entre guillemets, trois jeunes, plus ou moins jeunes dames des intellectuels, et elles n'ont pas réussi à lui rabattre son caquet, elles n'ont pas réussi à le... Pourquoi ? Eh bien, parce que je pense sincèrement que Pierre Rabhi est une personne qui fonctionne un peu à l'envers des intellectuels périmés, parce qu'en fait, lui, il part du constat, il part de la vie, et après, eh bien, il argumente en fonction de ça. Quand Pierre Rabhi dit que, par exemple, on n'est pas bien dans les villes, en général, et qu'on pourrait inventer d'autres, utiliser d'autres modes de fonctionnement ou les proposer, c'est une évidence, il n'y a pas de discussion. C'est pour ça que son argumentation est très forte. C'est parce que Pierre Rabhi est quelqu'un qui a des certitudes, mais ces certitudes sont basées sur de l'observation, sont basées tout de même sur quelque chose de tangible. Alors, que disent les mauvaises langues de Pierre Rabhi ? Les mauvaises langues disent, entre autres, que Pierre Rabhi aurait des amis qui, finalement, seraient des grands « capitalistes », entre guillemets, ou des aristocrates, ou, enfin, disons, des gens qui ne correspondent pas à l'image qu'il prône un peu de simplicité, etc. Et ils disent aussi que Pierre Rabhi est fantaisiste. Par exemple, il lui reproche d'avoir mis, je ne sais pas quoi, un morceau d'organe de serre ou à un de ses jardins pour éloigner les mauvais esprits ou je ne sais pas quoi. Enfin, bon, ce genre de choses. On lui reproche ça, on lui reproche aussi d'organiser des stages alors qu'il n'est pas vraiment... et de les faire payer, alors qu'il ne serait pas capable complètement de se nourrir à 100% sur son terrain. Ça, je ne suis pas juge. On pourrait imaginer fort bien un Pierre Rabhi Mito qui serait un faux Pierre Rabhi et qui serait finalement un escroc et qui proposerait une image qui n'est pas la sienne. Alors, bon, entre les deux, je pense qu'il faut raison garder. Sans doute, Pierre Rabhi a-t-il, avec la puissance, avec les réseaux, a-t-il acquis une certaine connaissance ? Sans doute, le personnage n'est-il pas blanc à 100%, comme nous le sommes tous. Toutefois, personnellement, je pense qu'il y a plus à prendre et à gagner dans Pierre Rabhi qu'il y en a à jeter et que nous devons, nous devrions tout de même nous imprégner de cette grandeur de pensée. Toutefois, là, je mets quelques petits bémols parce que, souvent, vous avez des systèmes qu'on vous présente et qui sont somptueux, mais qui, malheureusement, ne sont pas des systèmes qui sont nécessairement viables. C'est-à-dire que, parfois, vous avez des systèmes, vous les voyez, vous vous dites, bon, c'est très bien, et puis, ils ne sont pas nécessairement viables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les faire fonctionner. Je me rappelle de ce que disait un philosophe actuel et ça va revenir. Eh bien, il disait tout simplement qu'il aimait voir les gens, ce qu'il disait et aussi la manière dont ils vivaient, s'ils vivaient en adéquation avec leur personnage, la vie. Et ça, c'était très important parce que c'est vrai que si, par exemple, que vous prenez l'initiative et que chez vous, ou vous-même, vous êtes quelqu'un qui ne prenez aucune initiative, dans votre vie, eh bien, on va se poser des questions. Si vous êtes Pierre Rabhi et que vous dites qu'il faut fonctionner de telle manière, de la nature, et que vous ne respectez pas ces règles, eh bien, on va se poser des questions. Alors, ça, c'est quelque chose de très important. Et ce que je pense, moi, personnellement, c'est, même si mon avis n'a qu'un rôle secondaire, c'est que le système qu'a développé Pierre Rabhi est un système formidable, c'est-à-dire basé sur le respect, la coopération, etc., la nature. Le petit problème, c'est que, pour moi, un système, pour être diffusé, doit être quelque chose qui fonctionne, qui peut se généraliser, qui peut se généraliser, peut-être à la population. Or, en fait, tout le monde ne peut pas quitter Paris, ne peut pas quitter Lyon, ne peut pas quitter Marseille pour aller vivre en Ardèche. C'est évident. Donc, le système, déjà, que propose Pierre Rabhi, c'est quand même un système, en Ardèche, je dis, ça peut être en Normandie ou ça peut être ailleurs. Donc, le système que propose Pierre Rabhi, c'est déjà un système, on va dire, il n'est pas vicié, mais c'est un système qui n'est pas reproductible. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, pour être passé par où il habite, etc., je pense qu'il y a une dimension que nous devons absolument prendre en compte dans l'histoire de simplicité et aussi de sobriété heureuse. Eh bien, selon moi, c'est que tout cela ne peut être fait que si on se rapproche de la nature. Or, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas se rapprocher de la nature, c'est-à-dire que nous sommes coincés dans nos vies, eh bien, souvent, nous ne pouvons pas nous rapprocher de la nature. Alors, ça signifie quoi ? Ça signifie tout simplement que le système Pierre Rabhi, lui, dit lui-même que d'où il est, il voit douze clochers, et en Ardèche, c'est vrai qu'on voit, pour être allé près de chez lui, eh bien, eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il est peut-être dans une situation de nature idéale, il est peut-être... Donc, vouloir reproduire des systèmes en ville d'après un penseur et quelqu'un qui fonctionne d'une certaine manière, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc, il faut réfléchir. J'ai entendu n'importe quoi sur Pierre Rabhi, j'ai entendu dire qu'il prenait des fortunes pour se déplacer. Il a 82 ans, c'est quelqu'un qui vient seulement quand les salles sont pleines, et puis qui prend, je ne sais pas, peut-être 500, 800 ou 1000 euros, mais vous ne savez pas que... Regardez le prix que demandent d'autres personnes. Quelqu'un comme Pierre Rabhi qui veut venir à Brest, par exemple, ça lui demande deux jours pour coupler avec un autre endroit, etc., etc., etc. Donc, il y a des accusations sur Pierre Rabhi qui sont sans doute fondées. Il ne faut pas les appeler des accusations, on va dire, des bémols, mais Pierre Rabhi n'est pas non plus le personnage qu'on veut nous faire croire, cette sorte de gourou manipulateur qui serait finalement très intelligent, il est très intelligent, mais qui serait très cynique, etc. Et puis, Pierre Rabhi, il faut bien le savoir, c'est quelqu'un qui est, je pense, avant tout gouverné par une envie de faire avancer les choses et puis qui doit sans doute au fond de lui-même sentir un mal des gens, un mal de la société et qui a dû en souffrir aussi, qui a dû... C'est un gourou. Alors, je répète que la notion de gourou en Inde n'est pas la même du tout que chez nous. Vous avez des gens très intelligents, tout ce que vous voulez, qui suivent des gourous, qui ont des gourous. En Inde, ça signifie guide. Maintenant, si on appelle gourou quelqu'un qui a une secte sulfureuse, etc., Pierre Rabhi n'en est pas un. Si on appelle gourou un guide qui va aider les autres et puis donner des voies et des directions, eh bien oui, Pierre Rabhi est un gourou et on lui souhaite longue vie. Voilà, c'était le point sur notre ami Pierre Rabhi. Ne manquez pas de vous abonner, de mettre un pouce si c'est possible pour nous référencer et aussi, de réagir parce que ça nous intéresse toujours d'avoir vos éclairages pour pouvoir avancer dans le domaine de la connaissance. Bonne et belle journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada